Juste, Ivan, pour préciser, ici, dans ton établissement, tu n'as que 9 boxes. Oui. Pourquoi ? C'est très peu ? Si on n'a plus de boxes, on va acheter plus de chevaux. Non, mais avec les vieux ou les autres, n'importe quel cheval, à mon avis, ils sont mieux d'or qu'à l'intérieur. La seule chose qu'on manque, s'ils s'endortent, c'est qu'on ne voit pas. On ne voit pas assez, mais on a assez de boxes. Comme ça, on ne doit pas faire de boxes. De France, on a vraiment l'impression que l'Ivan de Grotte, c'est une grosse écurie avec beaucoup de boxes. Alors que là, c'est presque choquant de ne voir que 9 boxes. On a une petite piste et pas beaucoup de boxes. C'est hyper contradictoire avec ce qu'on peut penser de toi, justement. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, c'était une simple remarque. 9 boxes, allons-y, continuons, mais c'est fou. On croyait avoir à faire une grosse structure avec une grande piste. Oui, la prochaine fois. Quand on revient dans deux ans. Oui. Allez, je te laisse poursuivre. Quik Mubas, lui, il va courir samedi à Vincennes, un cours à réclamer là. On a pris des racontes internationales. On a eu beaucoup de problèmes avec lui. Pendant deux ans, il a eu des problèmes avec les pommeaux. Il n'a pas mal couru la dernière fois. Mais il est mieux quand il est frais. Alors, on a tenu un peu frais pour samedi. Et on espère qu'il prendra un petit chèque parce que c'est presque fini pour lui, en France. Il est bien, mais il a quand même des beaux chevaux dedans. Mais on verra bien. Il a marché 13 fractions à Vincennes, je pense. Quand il fait la même chose, il est capable de prendre une petite place là. Ici, au Pradijos. Super cheval. Bon caractère. Il est revenu et il est bien pour le moment. Mais il va faire Wolvega cet hiver. Et je pense qu'il est capable de gagner encore un ou deux là-bas. Il aime Wolvega. C'est un cheval, tu me dis, il a un moral d'enfer. Ouais. C'est quelque chose de spécial. Quand il court à Tongre, il est imbattable là-bas. Il va 200% pour la victoire. Il est spécial. Volvega, est-ce que tu as regardé son programme ? A chaque fois, ça sera les belles courses PMU, les courses réservées aux meilleurs. Oui, il a beaucoup de courses avec des... Des recul à 300 000 et il est à 260 quelque chose comme ça. Alors, c'est bien pour lui. Voilà, ici, on a le cheval avec un beau froufrou. Un beau poney. Vadaglio. C'est un cheval qu'on a acheté chez Fons van Bergen. Un bon cheval. Il a 75 000 euros de gain. On est en train de découvrir. On ne peut pas dire beaucoup, mais... Normalement, quand il est bien... Une fois, j'ai vu le gagner à... À Kurnes. Il a déclassé tous les meilleurs 5 ans en Belgique. C'est pour ça que j'ai l'acheté. J'espère qu'il revient au... À ce niveau-là. Mais... Un cheval avec un peu de potentiel. Il est de bonne origine. Il vient d'un... D'un super élevage, là. On verra. Et ici, notre craque, pour le moment, c'est... Orage. Orage. Orage Moza. Euh... Lui, il a fait des trucs, hein. Oui, oui, oui. On a eu déjà beaucoup de plaisir avec celui-là. Euh... Il est... Il est capable de faire toutes les distances. Il marche... Euh... 1600... 3600... Il... Il fait tout. Et... Euh... C'est un... Un... De meilleurs chevaux que j'ai récupéré... Euh... Dans... Dans les dernières années en France. Euh... Mais il a besoin d'un... Un... Une course... Un parcours sur mesure. Euh... Mais euh... Bon, je vais là. Et la salle... Il y a aussi cet hiver, ça va se passer à Volvega, un peu, son programme. Oui, à Volvega, à Mons... Un peu... Il manque une chose, il ne va pas tellement bien à droite, autrement il a de belles courses en Allemagne, mais on peut aller là-bas, ni à Berlin, ni à Gelsenkirchen, parce que ce n'est pas un vrai droitier. Mais énormément, il a énormément de classes, attention, il mord, et là, souvent avec tes vieux chevaux, on a vu que tu avais réussi à faire des jumelets, des trios avec ton fils, avec Marc de Sout, ce orage mozin dans tes vieux, est-ce que c'est ce que tu as de mieux, ou est-ce que passe-en-toi, par exemple, et lui est supérieur ? Ça dépend, s'il doit travailler pendant le parcours, il ne finit pas très bien, mais sur un bout, il est plus vite que passe-en-toi. Non, mais pas sans toi, par exemple, il est plus dur. Pas le même type de chevaux, quoi ? Non. La même qualité ? Il est un peu, comment tu dis, ça, fainéant. quand il doit travailler pendant le parcours, il ne veut plus, et aussi quand tu frappes vers l'arrivée ou tu demandes trop, il arrête. Il faut lui donner l'impression que c'est encore un tour. D'accord. Une nouvelle fois, au moral. Oui. Parce qu'on a des problèmes, pour le moment, on a des problèmes en Hollande. Nico Danens, lui, il a mené à Wolvega. Moi, je gagne avec Passe-en-toi. Lui, il est deuxième. Mais Nico, il n'a pas, il n'a pas utilisé sa cravache. J'ai dit avant la course, tu ne feras pas. Et maintenant, il veut le mettre trois mois à pied parce qu'il n'a pas défendu sa chance. On avait eu Heinke Griff, un de tes confrères hollandais, qui avait eu aussi un problème à Gelsenkirchen. Quasiment le même cas. Et derrière, on avait bien vu que les commissaires s'étaient trompés. Trompés, écoute, ce n'est pas si facile. Nous, en Hollande, parfois j'en ai 2, 3, 4 dans la même course. Est-ce que c'est nécessaire que, quand moi je gagne, que c'est lui qui est ce con, qui est aussi un cheval à moi, qu'il prend sa cravache pour prendre une amende 150 ou 300 euros pour utiliser sa cravache en trou, je ne sais pas. Mais c'est un problème en Hollande ou en Allemagne, il n'y a pas d'écurie là. Et ce n'est pas juste. Allez, à mon avis. Eux, ils disent le contraire, mais… Vous êtes un petit peu victime du système quand tu regardes bien le… Absolument, absolument. Pour moi, ce n'est pas si grave. J'ai la première et la deuxième place, là. Mais pour Nico, qui est un catch driver, trois mois à pied, c'est… C'est quand même un peu fort. Au Lourdes, c'est… Non, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Est-ce que tu… Est-ce que tu ne crois pas que les Hollandais ont tellement peur ? Je ne vais pas dire que… C'est… Comment… Vous payez un peu la réputation qu'il y a eu par le passé dans les courses belges, c'est-à-dire les courses truquées. Ils ont peut-être peur également, les Hollandais, que ça revienne et dans leur pays. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, pour nous, c'est très facile. Avant la course, je ne donne pas des instructions à personne. Tout le monde fait ce qu'il veut. La seule chose que je veux, qu'ils n'embêtent pas l'un, n'embêtent pas l'autre dans la course. Mais c'est tout pour la même poche. Alors, si moi, je gagne ou une autre gagne, pour moi, ça ne fait rien. C'est le… Comment je dois dire ça ? C'est la totalité qui… Qui est importante. Mais eux, ils pensent que… On fait des deals avant les courses, mais… C'est impossible. Tu ne peux… Moi, je n'explique pas Madame Soleil. Je ne peux pas dire ça va aller comme ça ou comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Et… Quand moi, je gagne, c'est bien. Quand un autre, mon écurie, il gagne, c'est bien aussi. Quand je gagne, je suis heureux. C'est… Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Et surtout, le fait que tu ne veuilles pas froisser non plus les organisateurs. Puisque finalement, c'est… Tout est contraire. C'est des éléments qui sont contraires. C'est-à-dire que toi, tu protèges ton intérêt financier. Quand tu vas être premier, deuxième, tu n'as surtout pas envie qu'il y en ait un des deux qui explose en attaquant l'autre. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que finalement, ils se battent tous les deux, quitte à ce que tu perdes de l'argent. Oui. Et ça, c'est un peu le problème des courses. Et moi, c'est pour ça également que le système des écuries en France, je trouve qu'il n'est pas du tout ridicule. Ah non, 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 non. Pas du tout. Mais… Normalement, il n'y a pas de problème. Mais… Là, il a pris trois mois, trois mois quand même. Oui, oui, oui. Mais il y a quelqu'un, un joueur, peut-être qu'il a joué 5 ou 10 euros. Et lui, il a fait réclamation chez les commissaires. Ils ont mis Nico six jours à pied. Il a eu six jours, mais après, la Fédération Hollandaise, ils ont dit, oui, mais on va réouvrir la… Il faut une enquête. Et après ces six jours là, il veut encore trois mois pour lui, mais… C'est complètement ridicule. Il ne peut pas me battre. Oui. Le troisième, il est au distance. Je ne vois pas… Est-ce qu'il doit… Est-ce qu'il doit utiliser sa cravache et risquer qu'il ait encore 150 euros d'amende… Et puis comme tu lui dis, il faut… Il y a l'avenir également que tu prépares toi, comme lui. Oui. Si c'est un cheval qui marche au moral, un coup de cravache, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour préparer l'avenir. Oui, mais on a déjà vu avec lui, quand tu… Il était deuxième à Mons, et… Mon fils, il le mène, et… Il a un autre qui vient, il commence à frapper, et… 20 mètres plus loin, il… Il arrête, il… Il ne veut plus. Euh… C'est pour ça, euh… Hey. C'est pas comme en France, en… En Vincennes, tu vois des gens qui… Ils tapent, 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 et il n'y a personne qui dit quelque chose en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Si tu tapes, euh… Si tu tapes trop, t'as des amandes, euh… Tu penses que vous êtes un… Euh… C'est pas quoi, mais… C'est… C'est pas toujours facile, on est… Hey. On va aller courir en… En Europe, partout. Et… Il y a des… Des autres règles partout. Eh oui. Eh, euh… Il le connaît bien, il le connaît bien. Euh… Euh… Nivar, il est au courant. Ouais. Mais… C'est… L'union fait la fauche. Ouais, ouais. Bon, ce chapitre étant passé, on poursuit, euh… Peut-être dans le champ d'à côté, là, je vois… Je vois… Une petite noire et blanche, là-bas, avec un petit noire et blanc. Ouais. J'ai l'impression que c'est… C'est les meilleurs éléments de l'écurie, ça. Ouais, 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 mais ils vont pas si vite. Ha, ha, ha. Ici, on a… Actions. Hein? Vas y, vas y, vas y, vas y. Actions d'été. Euh… Il m'a offri mon… 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 mon premier… victoire, ma première victoire à… à… Vincennes, l'année passée, fin de l'année, on a… on a… l'acheté à… dans un réclamé à Greynes. pour le moment il est un peu au repos parce qu'il a il a fait je pense qu'il a fait en 2014 il a 25 il a fait 25 courses ou 20 courses en tout cas assez de courses il est les dernières cours sont et pas si si bien il était un peu cuit mais maintenant il a pris un peu de poids il a de morale il va recommencer à trotter et on espère de qu'il fait encore des beaux choses ici ou des belles choses alors tu m'as parlé tout à l'heure de cette fameuse victoire à vincennes est ce que pour l'entraîneur belge que tu es est ce que c'est vraiment ça n'a pas d'équivalence de gagner à vincennes est ce que c'est vraiment le l'endroit où tu rêves à chaque fois de gagner c'est quelque chose de spécial gagner réclamer à vincennes pour nous c'est un prix américain il n'y a pas si beaucoup de belles qui gagnent à vincennes on a du mal à mesurer les cox à nous en france une victoire d'un belge quand par exemple tu gagnes ne serait-ce qu'un réclamer à vincennes est ce que vraiment par rapport à tes confrères tout le monde vient de féliciter c'est vraiment le c'est une sorte de consécration oui pas tout le monde vient pour te féliciter il ya beaucoup de gens qui le savent qui le sait mais il ne vient pas toujours dire bravo c'est la concurrence non mais ce que je veux dire c'est que quand tu gagnes si tu gagnes un réclamer à vincennes ça a peut-être plus de de dora de répercussions que si tu gagnais à une bonne course pmu à mons ou à volvéga ouais à mon avis gagné à paris c'est ce que c'est plus dur déjà plus dur même dans les réclamés ça avance c'est parce que tu as pas vraiment de chevaux pour vincennes toi c'est ça le nom j'ai qu'à réclamer que tu as soit des réclamés soit des chevaux à plus de 10 ans on a eu pacha de la fête qui a fait beaucoup de réclamés à paris on a été 4 ou 5 fois deuxième la paris on n'a jamais eu l'occasion de gagner mais donc ça te paraît plus difficile de gagner à vincennes qu'ailleurs ouais je pense que cinq ans passés ou dix ans passés à paris des réclamés ça sont pas des chevaux d'un bon niveau mais pour le moment un radio begonia des chevaux comme ça ça sont quand même des bons chevaux et dans les les arts axel du 10 cheval de christophe blandin et non non il ya c'est complètement changé je pense les trucs de réclamer enfin pour un entraîneur belge même une cause à réclamer c'est dur à gagner ouais c'est toujours dur de gagner mais depuis j'ai des chevaux j'ai une fois de l'occasion de gagner à vincennes ça ça dit déjà quelque chose j'ai beaucoup de respect pour des gens qui gagne tous les semaines on a une haute ici unique des sacs on a on allait l'acheter aussi un lien quand il a gagné un lien réclamé cette année ici prend autour de 40 mille je pense il était deux fois deuxième une fois à la capelle une fois en lien en réclamé mais il marche 14 25 de vincennes 2700 grand piste pas mal mais on peut pas gagner donc ça c'est encore un cheval qu'on va retrouver dans les réclamés peut-être mais pas et que à paris mais autrement c'est bizarre de temps en temps je pense qu'il est qu'il est mieux qu'un réclamé mais de temps en temps je pense c'est mieux de courir à réclamer jusqu'au bout de ta pensée c'est à dire que au niveau financier ben non et on a été heureux avec lui on a eu un peu de succès avec lui mais il a déjà on était déjà fort déçu avec lui aussi quand on pense qu'on peut prendre une belle place et idée soit mais quand il peut rester encore ou quand il peut prendre 40 50 mille par c'est bon il a une belle course fin de l'année à cagnes et normalement fin de l'année on avait carnault mollema et paul vanclavern on fait nouvelle année là bas et je pense que cette année si je prends quelques chevaux avec et je reste là pour qu'un jour ou quelque chose quelque chose comme ça un peu de un peu de plaisir c'est bon 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 c'est bon